Des fois je me demande combien vous avez vu votre esprit dans sa nature, c'est-à-dire libre des pensées, combien on a entendu le silence sans les sons. Si vous écoutez le silence sans les sons, vous savez ce qu'il est, vous en faites l'expérience et vous voyez que le silence va très bien sans les sons puisqu'il en est la base, il en est la nature essentielle. Notre esprit est comme ça, il est la nature essentielle de chaque pensée, de toute pensée et de tout ce qui s'élève même. Si vous avez reconnu votre esprit dans sa nature, alors vous pouvez vous en remettre à lui, vous pouvez écouter ce silence. Et ce ne sera pas un silence vide, vous comprenez, ce ne sera pas une assaise, ça sera juste accueillir l'esprit comme il est, dans son état originel. C'est ça que j'appelle passer en esprit. Ce n'est pas être dans l'esprit qui discute, c'est dans l'esprit qui est avant, qui permet toute cette discussion justement, comme le silence permet tous les sons. Et tous les sons sont dans le silence, ils n'en sortent pas. Et toutes nos pensées, toutes nos émotions sont dans l'esprit lui-même. Tous les événements arrivent dans l'esprit. Comme ici, mes mains dansent dans l'espace, vous voyez, l'esprit il est là. Tout arrive dans ce ciel. Branchez-vous sur le ciel. Contemplez, c'est ça. C'est se relier au ciel lui-même, à notre nature profonde, au divin qui est en nous, d'où nous émergeons, d'où tout émerge. Est-ce que vous l'avez reconnu en vous ? Est-ce que vous avez réussi à lui faire une petite place ? Ça, c'est ma question. Parce que si vous ne l'avez pas reconnu, si vous n'arrivez pas à lui faire une petite place, alors vous voyez bien, vous resterez dans le monde des idées, vous resterez dans l'illusion et vous sauterez d'une illusion à l'autre, en vous disant, tiens, ça c'est spirituel. Ah non, ce n'est pas spirituel. C'est l'idée du spirituel. Tiens, ça c'est spirituel. Ah non, ça ce n'est pas spirituel. C'est un état. Mais ce n'est pas spirituel. Le spirituel, c'est la base, c'est l'origine. Ce n'est pas une conséquence, ce n'est pas un effet. Les états sont des effets. Là, je parle de l'origine, de ce qui permet tous les effets. Vous comprenez ? C'est pour ça que ça ne va pas arriver. C'est déjà arrivé en fait. Si vous pensez que ça va arriver, c'est que vous croyez que vous êtes celui qui va faire l'effet de la vérité. Non. Vous allez faire l'état de la vérité. Non. La vérité n'a pas besoin de nous. Automatiquement, c'est déjà fait. Donc, la question de réussir ne se pose pas. Elle ne se pose que dans nos idées. Y a-t-il pas une évidence là ? Regardez bien. Ouvrez les yeux. Y a-t-il pas une vie déjà ici jaillissante ? Regardez-la comme elle est, dans sa nature, dans sa vérité. Pas dans le commentaire que vous en faites. L'illusion, c'est faire des commentaires, c'est tout. Et s'illusionner, c'est rester dans les commentaires. Et c'est de faire un commentaire pour justifier le précédent. Voilà, c'est ça l'illusion. C'est mettre des cinémas sur des cinémas, des idées sur des idées. C'est ce qu'on fait toute notre vie. Mais malheureusement, on passe à côté de la vie en faisant ça. Vous voyez ? Sous-titrage ST' 501